Moussa Diop Kalima, concours du doctorat en communication et sociologue. Moune, on voit que vous parlez de la pauvreté des superstructures. Moune, on voit comment la pauvreté des infrastructures artistiques et culturelles au Sénégal contribue à tuer le sens de la citoyenneté et du patriotisme au Sénégal. Et au-delà de la pauvreté des infrastructures, c'est en outre la désuétude même de l'offre artistique culturelle, la question du contenu. L'art, la culture, c'est l'imaginaire de toute une nation, l'identité, l'âme d'un peuple. C'est le socle du développement de tous les progrès nécessaires, l'émancipation d'un peuple. Moune, il y a un film de tonne, mais aujourd'hui, les gens, comment, au-delà du cinéma, les gens, il y a un film de tonne, quelle est la solution pour que les Sénégalais puissent faire des boules de l'émancipation, c'est-à-dire qu'ils puissent penser en Afrique et non pas en Occident. D'abord, si on a dit ce que tu as dit, est-ce que tu as dit ce que tu as dit ? Est-ce qu'on a dit ce que tu as dit ? Est-ce qu'on a un ministère de la Culture ? Ou est-ce qu'il y a un ministère juste d'une certaine politique culturelle ? J'aime bien la question de M. Sow, parce qu'en fait, il y a un bilan qui est pour moi le bilan le plus important, c'est le bilan immatériel. C'est-à-dire qu'on a beau construire des autoroutes, on a beau construire des immeubles, on a beau construire des stades et des arenas et de tout ce qu'on veut, tant qu'on n'aura pas construit le Sénégalais, ça ne servira à rien. Donc, construire le Sénégalais, ce n'est pas matériel, ce n'est pas quelque chose qu'on peut toucher. C'est par l'éducation. Je pense que le combat le plus important de ce pays, c'est un combat d'éducation, parce que l'éducation est transversale. Exactement. Comme l'éducation est transversale de tout, il faudrait que tous les secteurs de la vie convergent vers l'éducation, qu'on puisse dire à l'enfant dans sa langue, comment se comporter dans la société et qu'est-ce que la société attend de lui. Qu'est-ce qu'il peut faire pour sa société ? Est-ce qu'il est normal qu'en marchant dans la rue, dans sa propre rue, il peut admettre de voir des détritus et des canettes de machin et du plastique passer ? Est-ce que c'est normal ? Je vous donne une petite anecdote. J'ai fait trois ans à la Barbade. En étant à la Barbade, Barbados, j'avais mon fils qui avait trois ans. Donc, on est parti à la Barbade pendant trois ans. En rentrant au Sénégal, la première chose qu'il m'a posée le lendemain, c'est que ce pays est sale. Dégueulasse. Ça, c'est vraiment. Le lendemain, on est sortis, il m'a dit, c'est la première chose qu'il me sort. Et ça m'a fait tellement un choc que je me suis dit, mais en fait, lui, il a grandi dans une société où on n'ose pas jeter un papier par terre. On n'ose pas. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple parce que je suis en train de me dire au Sénégal. Quand elle a été élevé, elle a à peu près 10 ans. Elle a été 10 ans. quand elle a eu un clé, elle a été promis Lek Marter. Puis elle est responsable quand elle a pris un habitif ça. Elle a pris dans wishes parce qu'on neit pas à voirhal. Quand elle l'a fait, elle l'a fait avec l'oukhi tohbé. Après, quand On est dis Montachové, elle a fait wieu qu'on a pu wave. Elle a pris mon cité. Quand ils ont fait la Warriors, tu l'aurais dit « Ne l'a pas mal ! » voulez- bunny heading? il est en train de donner une leçon civique il est en train de toucher une question que les adultes qui passent inaperçus parce que ça ça revient au fait que l'adulte a été tellement traumatisé économiquement qu'il ne pense plus à ça pour lui ça c'est des détails il cherche à manger lui parler de la rue qui est sale il va te dire il a subi un traumatisme tellement fort qu'il ne se rend pas compte les gens ne se rendent pas compte que ce pays est sale ça ne les dérange pas l'indiscipline ne dérange plus personne exactement la vulgarité ne dérange plus personne l'autre jour pour parler d'une d'autres anecdotes je vois je vois un Diagandiaï qui s'arrête je vois les personnes comment ils se précipitent ils bousculent les femmes les vieillards les vieillards pour 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 en fait donc j'ai regardé ça j'ai dit mais attends là on est loin là on est très loin du barbarisme parce que et puis là et puis là je vais je vais être je vais être très 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 clair là-dessus je pense que YAR YAR NICOL WOLOF TODAY YAR Tant qu'il n'y a pas la sanction il ne peut pas y avoir d'éducation effectivement la sanction positive comme la sanction négative Tant que l'impunité est érigée en règle au vu et au su de tout le monde il ne peut pas y avoir d'éducation parce que on se dit il y a toujours un raccourci possible il y a toujours une main qui va me protéger parce que je suis talibé de celui-ci ou talibé de celui-là parce que je peux avec tout l'argent que j'ai volé je peux organiser un gamou ou un magal ou un tiant ou un machin donc le mal est profond très profond et le cinéma justement et le cinéma pour revenir à la question le cinéma c'est la culture en général c'est comme je dis à mes enfants je dis mais c'est comme un tab t'ilim t'ilim parce que C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. 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 C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. 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 C'est tout ce que j'ai pensé. J'ai pensé à tous les gens, les gens qui ont été amoureux, qui ont été appris que les gens ne veulent pas vivre. Les gens qui ont été appris qu'ils ne veulent pas vivre. Parce qu'ils ont été appris qu'ils ne veulent pas vivre. Ils ont été appris qu'ils ne veulent pas vivre. Ils ont été appris qu'ils ne veulent pas vivre. Les gens qui ont été appris qu'ils ne veulent pas vivre. Les gens qui ont été appris qu'ils ne veulent pas vivre. Ils ne veulent pas vivre. Mais si vous avez un problème, les familles religieuses ont été appris avec le président de la famille de Kyrgyi Moutabakh. Il y a un problème. Enorme oui. Il y a un problème. Les gens disent que je n'ai pas peur de dire ça. Parce que c'est une société. Être un artiste, ce n'est pas simplement faire de la musique, ou faire des trucs pareils. C'est facile, ça. Ça, c'est facile. Mais la violence, ce que tu as dénoncé, elle est d'abord verbale. Parce que chaque jour, il y a une télé et une radio. Il y a des accusés de dire ça, de dire ça, de dire ça, Mais la violence, c'est par la violence qu'on accède au pouvoir. Parce qu'il y a des violents. Il y a des violents. Il y a des violents. Et puis, tu te tais. Donc, il y a aussi, il y a cette manière d'amadouer les esprits faibles. Tu sais, dire non, dans une société où tout le monde veut dire oui, pour assister à la table, à la table, aux banquets, royal, de Niboukante, c'est très, il faut être courageux pour le faire. Oui, exactement. Exactement. Parce que, il y a, il y a, il y a de plus en plus de jeunes, qui se lancent dans la politique de plus en plus. Je pense que ça, ça doit inquiéter les politiciens professionnels qui se disent, mais, pourquoi ils entrent dans la politique maintenant ? Comme si la, faire de la politique était réservé à, à des gens qui n'ont pas, souvent de grandes valeurs, c'est pas des gens qui ont, c'est pas des gens brillants. Souvent, 80%, c'est pas des, c'est pas des esprits brillants. Ce sont des gens qui ont trouvé un raccourci pour s'enrichir. Souvent. Et ça, c'est, les jeunes le voient tous les jours. Les jeunes voient tous les jours. Et, les jeunes sont en attente, les jeunes sont en attente, de quelqu'un qui leur parle un langage qu'ils, qu'ils, qu'ils puissent comprendre et, et auquel ils peuvent s'identifier. Mais, les jeunes, les jeunes, par exemple, ils peuvent prendre la relève. Mais, il y en a un, c'est majeu. Moi, je pense que, quelqu'un comme, Cheikh Bambéjaye, quelqu'un comme Sonko, quelqu'un comme, comme Khalifa, quelqu'un comme Boubacar Kamara, quelqu'un, mais, il y en a, il y a des femmes aussi, il y a, il y a plein de, il y a, je pense qu'il y, il va y avoir, et ça, c'est mon grand souhait. Mon grand souhait, c'est qu'il y ait, des personnalités, indépendantes, qui n'attendent pas, de l'Etat, pour être riches. Qui n'ont pas la richesse, comme seul objectif. Qui ont, qui ont, euh, le patriotisme, chevillé au corps. Et qui se disent, écoutez, moi, je vais me battre, pour que mon pays, soit un pays rayonnant. Pour que les jeunes, ne se jettent plus dans la mer. Pour que les, pour que les, dans les campagnes, il y ait de l'eau, il y ait de l'électricité. Il y ait, moi, quand je vais dans les campagnes, parce que je fais souvent ça, je prends la voiture, et je pars dans les campagnes. Quand je regarde ça, je dis, mais, est-ce que c'est possible qu'on parle de milliards volés, quand dans ce village-là, où je me trouve, il n'y a ni école, il n'y a ni électricité, il n'y a ni eau. Le minimum, il n'y en a pas. Il y a un individu, qui s'arrange des, des centaines de milliards. Je dis, mais c'est immoral. Mais, un pays, il ne se construit pas, sur une montagne d'immoralité. Jamais. À chaque fois, à chaque fois que vous voyez un pays, qui est dans cette, qui va dans cette direction-là, attendez-vous à ce que ce pays sombre. Je ne le souhaite pas pour mon pays, mais, je vous assure, que si, on laisse, c'est depuis amoureux, que les jeunes ont, par rapport à la chose publique. Regardez, si le, si le Marabout, si, si, si Montara vient à Dakar, les jeunes ont balayé tout Dakar. Vrai ou faux ? Waouh. Tout le quartier, balayé, nettoyé, tout propre. Pourquoi ils ont fait ça ? Ça, c'est un signe extrêmement puissant. Je ne sais pas si les gens se sont rendus compte de cet élément. Et le métier que nous faisons, c'est un métier d'observation. c'est un métier de regard. Oui. C'est un métier où tout dans la vie est important. Moi, je passe mes journées, je peux regarder, je peux passer ma journée dans un quartier, et les gens me disent, mais le gars là, il repasse, qu'est-ce qu'il fait ? Et moi, je dis non, je fais mon travail. Je parle avec beaucoup de gens, je me balade, je m'intéresse aux sujets de société, parce que c'est ça le métier du cinéma. Tu ne peux pas construire un récit sur du rien. Et donc, c'est extrêmement important que l'art et la culture reviennent au devant de la scène pour donner au peuple un supplément d'âme, quelque chose sur laquelle ils peuvent s'agripper et avancer. pour avancer. Mais c'est aussi, Moussa Sen, il y a un problème avec les cinéastes. Est-ce que le problème ne vient pas des nouveaux cinéastes qui vendent la culture européenne en montrant la vie européenne comme une réalité ? C'est ce que c'est. Si tu as cité un grand cinéaste... Je sais que la nature a horreur du vide. C'est ce que c'est. Moi, j'ai commencé à faire ce qui m'intéressait à la télé, j'ai fait Gorgorlou pendant deux ans. Exactement. Tu as été le premier à mettre des téléfilms. Mais les téléfilms, ils nous pilulent comme des... Mais parce que justement, comme je disais, la nature a horreur du vide. La nature, tu sais, les gens regardent les télé-novelas, les gens regardent les films américains, les gens regardent d'autres films parce qu'il n'y a pas de film sénégalais comme moi. Donc, résultat des courses, ils ont fait un raccourci. Ils ont fait un raccourci. Ils ont dit, comme les Sénégalais aiment les films brésiliens, faisons des films brésiliens à la sénégalaise. Et c'est exactement le drame. Et je dis souvent qu'ils ne mesurent pas le mal qu'ils ont fait ou qu'ils sont en train de faire au peuple sénégalais. Et je pèse mes mots. Parce que le mimétisme, l'image est subliminale. L'image touche des parties de vous-même que vous ne soupçonnez même pas. Et le fait de mettre des séries où on voit les femmes faciles dans des appartements de luxe, conduisant des belles voitures, être amoureux du mari de l'autre, ou un homme qui cherche la femme de l'autre. Et tout ce climat fait malsain pour nos traditions. C'est malsain pour nos traditions. Ce n'est pas des valeurs. Ce n'est pas des choses qu'on donne en valeur, en exemple. Mais si on donne les antivaleurs en exemple, ça devient des exemples de valeurs pour la jeunesse. Parce que tu sais, l'amalgame est vite fait. On se dit, écoute, tu as vu dans telle série, tu sais, l'autre a pris la femme de l'autre, elle l'a bien méritée. Parce qu'on a caractérisé la pauvre femme comme une femme qui n'est pas belle, qui n'est pas chaisalisée, qui est pauvre, mais qui est digne, et que l'autre, c'est une dévergondée qui a une voiture, qui a été à l'école, qui a... Donc, on vend du vent au peuple sénégalais. On vend du vent. On vend un rêve tordu. Oui. On vend le vice comme une vertu. Le vice devient une vertu. Et c'est ça qui va amener le Sénégal dans une situation où il n'y a plus de normes. Quand vous voyez que dans des séries, 90% des femmes sont chaisalisées, il y a des publicités directes des produits du chaisal dans les séries. Exactement, c'est ça. On les met, on les voit, les produits. Tu vois ? Les actrices parlent des produits. Qu'est-ce que c'est ce matin ? Je ne sais pas. Mais la publicité à la télé est interdite des produits éclaircissants. Oui, mais c'est ce qu'on dit. Depuis quand ? Depuis décembre. Depuis décembre. Les choses à interdire à la télé. Moi, si on me donnait la télé, le secteur télévisuel, je te dis que 70% des choses qui passent à la télé ne passeraient pas. Parce que c'est un, c'est pas conforme à nos valeurs. Ce n'est pas bénéfique pour la société. Toutes les causeries où les gens parlent, tu vois des femmes qui sont assises et qui parlent et qui parlent, et puis elles-mêmes ne sont pas mariées. C'est vrai. qu'elles ne sont pas mariées. Elles ne sont pas mariées. Elles ne sont pas mariées. Donc, elles donnent des conseils à gauche, à droite, etc. Quand tu les vois, à la télé, tu te dis, mais qui ? Je pense que la télévision, c'est un miroir extrêmement pervers. C'est un miroir dangereux. Et libéraliser le secteur audiovisuel en donnant des licences à gauche et à droite, sous le saut du libéralisme, moi, je dis non. Il fallait un organe censére, en fait, assez puissant. Et des cahiers de charges, mais stricts. Des cahiers de charges stricts, mais dans tous les pays du monde. À Paris où je me trouve là, tu ne vois pas une chaîne qui dévie d'un millimètre des cahiers de charges. C'est un miroir de la radio, je ne peux pas le faire dans la radio, sans qu'il n'y ait pas d'un millimètre des cahiers de charges. Mais alors, parce que justement, il y a trop d'éléments corruptogènes. Trop d'éléments corruptogènes. Parce que la corruption, ce n'est pas simplement l'argent qu'on donne. La corruption, c'est aussi un coup de fil qu'on passe. La corruption, c'est aussi un lien de parenté qu'on évoque. La corruption, c'est un voisinage dont on fait allusion. Il y a énormément d'éléments corruptogènes dans notre société moderne. Cette société qu'on nous vend aujourd'hui comme une société libérale. Moi, le libéralisme, c'est quelque chose qui me sort de moi-même. Parce que tu ne peux pas être libéral quand tu es faible. De gueule. De gueule. On peut être libéral quand tous les secteurs sont en floraison. Qu'il faut maintenant les cueillir. Là, on peut libérer. On peut libéraliser. On peut dire, voilà, maintenant, vous, vous faites ça. Vous, vous faites ça. Si vous gagnez plus, ça va. Mais moi, je prends des taxes. Je prends ceci. Je prends cela. Et il faut toujours une force régulatrice. Mais une force régulatrice qui ne soit pas une force corrompue. C'est une force corrompue. Mais... Mais... Il y a un peu... Il y a un peu... Cheikh Saoumouné. J'ai bien aimé sa massive poétique à Guy Marissagne. Est-ce que tu as dit que Guy Marissagne n'a pas été faible ? Absolument. Je le dis haut et fort et je l'assume. Je pense que c'est... Moi, ça me fait mal. Ça me fait mal pour plusieurs raisons. Ça me fait mal parce que... Je pense que c'est un vrai patriote. Et c'est un vrai patriote à donner un exemple à la jeunesse. Et je pense que c'est une des plus graves erreurs que ce pouvoir a fait. C'est de mettre la main sur quelqu'un qui a des idées nobles. Dégueule. Guy Mariss ne roule pas en Mercedes ni en 8-8. Guy Mariss ne gagne pas des centaines de millions. Guy Mariss est un Sénégalais qui aime son pays. Quand on le voit et qu'on l'écoute, on va en vrai patriote.